... A la une ce soir, le coup d'éclat de la police des stupéfiants et des drogues. 21 personnes interpellées dans des fumoirs et des drogues dures saisies. Quels sont les avantages du dépistage volontaire du VIH SIDA ? Question au centre d'une conférence sur le SIDA en milieu scolaire. Enfin en Égypte, le chef de l'armée Abdel Fattah Al-Sissi, mandaté pour se présenter à l'élection présidentielle. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre édition. C'est une première en Afrique de l'Ouest, l'Airbus A380, considéré comme le plus grand avion commercial du monde. Atterri aujourd'hui à l'aéroport international d'Abidjan, L'arrivée de l'Airbus en Côte d'Ivoire se justifie par le Forum international des investissements ICI 2014 qui s'ouvre demain, mercredi 29 janvier à Abidjan. En bref, une trentaine de détenus pro-Bagbo, des civils et militaires qui avaient été emprisonnés suite à la crise postélectorale de 2010 à 2011 ont été mis en liberté provisoire. 21 individus interpellés dans les fumoirs au petit matin. C'est un coup d'éclat de la police des stupéfiants et des drogues. Cette opération fait suite au démantèlement de trois fumoirs dans les communes de Cocody, Abobo et Trècheville. Plusieurs drogues dures, dont la cocaïne et l'héroïne, ont également été saisies. Les détails avec Hamza Diaby. Belle prise pour les agents de la police des stupéfiants et des drogues. Ce mardi, dès 5h le matin, ils ont fait des descentes quasi simultanées sur trois fumoirs dans trois différentes communes d'Abidjan. Résultat, deux vendeurs de drogues sont interpellés. Avec eux, 19 consommateurs. Nous avons investi à la commune de Trècheville, Abobo et Cocody. On a procédé à des destructions de fumoirs et des interpellations et des saisies. On a pris du cannabis, 27,3 kg de cannabis. Et on a pris aussi 70 grammes d'héroïne. On a pris quelques comprimés de ribotril. Koulibaly Moussa et Baranyang, les vendeurs, encourent jusqu'à cinq années de prison. Leurs clients, les 19 autres, encourent eux jusqu'à une année de prison. Le commissaire Sissé Kassoum en appelle à la collaboration de toute la population avec leur police pour, comme il le dit, débarrasser le pays de ce fléau. Des enseignants et élèves du district d'Abidjan instruits sur le VIH SIDA en milieu scolaire. C'était lors d'une conférence animée par la direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire. Objectif, expliquer les avantages du dépistage volontaire du VIH. 600 enseignants du pré-scolaire et du primaire de la commune de Cocody et leurs élèves instruits sur le fléau du VIH SIDA en milieu scolaire. La maladie, les modes de transmission, les traitements et la prise en charge des malades ont été mis à nu par le docteur Gueye Sylvette. Il a exhorté les enseignants au dépistage volontaire afin de connaître leur statut sérologique. Pour éviter d'ignorer son statut sérologique, parce que c'est plus dangereux quand tu es ignorant ton statut sérologique, c'est de faire son test de dépistage. C'est une méthode de prévention contre le SIDA. Une séance de dépistage volontaire a été organisée à cette occasion. A travers un concours de génie à NEP, de sketch et de poésie, les élèves ont démontré que la pandémie du VIH SIDA ne leur est pas méconnue. L'initiative de la direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire soutenu par Ngué Sambi, représentante du maire de Kokodi et d'Amblé Ousmane, inspecteur de l'IEP Kokodi 2. Ils souhaitent que les clubs de santé soient créés dans tous les établissements. C'était un reportage de Herman Niamien. Se communiquer avant de poursuivre, les fonctionnaires sans poste de travail sont conviés à une rencontre avec le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative le vendredi 31 janvier prochain à 9h à l'École nationale d'administration, c'est aux deux plateaux boulevard des Martyrs. Deux mille éthylotests remis ce matin à l'Office de sécurité routière. Ils sont destinés à faire des tests d'alcoolémie, une action pour prévenir les accidents liés à l'alcool au volant. L'alcool, faut-il le préciser, est l'une des premières causes de mortalité sur les routes. Selon l'OSER, la Côte d'Ivoire enregistre par an 6 000 cas d'accidents qui occasionnent près de 600 tués. En Côte d'Ivoire, selon l'Office de sécurité routière, OSER, environ 94% des cas d'accidents sont le fait de l'homme. Des accidents dus pour la plupart à des facteurs comme l'alcool au volant, une situation que redoutent bien souvent les populations. Ceux qui boivent et qui conduisent, vraiment c'est dangereux pour tout le monde, n'en qu'à s'abstenir, de boire et de prendre le volant, parce que la vie est très importante. C'est pour lutter justement contre ce fléau que la fondation Petrocy décide d'offrir près de 2 000 éthylotests à l'OSER. Nous avons tenu à démarrer cette activité-là avec l'OSER parce qu'il y a trop d'accidents, les fautes sont nombreuses, mais mettre à la disposition de l'OSER ces éthylotests pour permettre donc à l'OSER de continuer sa campagne de sensibilisation. Un geste salué par échoué à cas désiré, directeur général de l'Office de sécurité routière. Pour lui, la lutte contre l'alcool au volant est en passe d'être une réussite. Le contrôle du taux d'alcool chez les conducteurs est un pan important dans la lutte contre les accidents. Je souhaite que des partenariats similaires se créent davantage et que dans la coordination des actions, nous puissions arriver à bout de l'insécurité routière en Côte d'Ivoire. Pour le directeur général de l'OSER, ces éthylotests permettront à sa structure de sensibiliser davantage les usagers, mais aussi de lutter plus efficacement contre l'insécurité routière et de prévenir par la même occasion les accidents de la circulation. Échoui-Ondry-Désiré rassure toutefois les donateurs quant au bon usage de ce matériel. Il invite les bonnes volontés à soutenir l'OSER afin de lui permettre d'atteindre l'objectif zéro accident. Les tares de la société africaine, notamment la sorcellerie, sont décrites dans l'oeuvre intitulée « Entre deux feux ». L'auteur Koulibaly Izumana a procédé récemment à sa dédicace à la maison de la presse dans la commune du Plateau. Les temps forts avec Serge Kouléa. Le roman reste un moyen littéraire par excellence utilisé par l'écrivain pour communiquer avec le monde. C'est la conviction de Koulibaly Izumana, auteur de l'oeuvre « Entre deux feux ». « Entre deux feux » est un roman à travers lequel il aborde les thèmes de la polygamie et de la sorcellerie dans la société africaine. L'oeuvre parle de l'Afrique, parle de la polygamie, parle des problèmes de scolarisation, des problèmes de la vie courante. « Entre deux feux » décrit un peu la situation de quelqu'un qui est coincé comme dans un état. Au centre de ce récit de 116 pages, Yardyouma, personnage principal du roman, sa mère, ses frères, en proie à la méchanceté et à la sorcellerie de la seconde épouse du père de Yardyouma. La polygamie et la sorcellerie sont deux mots qui, de l'avis des lecteurs à présent à cette cérémonie de dédicace, minent la société africaine. « Quand un homme décide d'avoir deux femmes, le mieux c'est que les deux femmes ne soient pas dans le même endroit parce que ça crée toujours des problèmes, des querelles chaque jour et en un point fini. » « Entre deux feux » est une oeuvre de fiction. L'auteur propose des pistes de solutions face à la polygamie et à la sorcellerie, deux mots qui, selon l'écrivain, accentuent la misère des peuples africains. Koulibaly Zoumana est journaliste. Il est à son premier ouvrage. Le calvaire des diplômés au Sénégal, le travail salarié est complètement saturé dans le pays. La raison, les secteurs publics et privés n'offrent que 30 à 35 000 emplois par an. Les diplômés attendent toujours leur premier emploi. À Saint-Nian, on n'est pas du genre à se laisser abattre. Pour gagner sa vie, il a créé une entreprise de vente de céréales. Pourtant, il a un diplôme de technicien supérieur en travaux publics. Plusieurs années d'études qui ont débouché sur l'impossibilité d'entrer sur le marché du travail au Sénégal. Je n'arrive pas à trouver de l'emploi. Je me suis lancé dans la commercialisation des produits locaux, spécialement dans le riz de la vallée. Actuellement, j'ai créé une entreprise qui crée même des emplois pour d'autres jeunes. La problématique du chômage des jeunes Sénégalais offre un caractère alarmant. En effet, ils sont plus de 400 000 diplômés universitaires à la recherche de leur premier travail. Regroupés en associations, le regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal, ils dénoncent le manque de volonté politique du gouvernement dans ce domaine. Il appartient à l'État aujourd'hui de mettre en place une politique d'insertion professionnelle aussi bien pour les entreprises publiques que pour les entreprises privées pour résorber ce taux de chômage aussi important. Récemment, l'État sénégalais a recruté 5000 diplômés dans la fonction publique. Un chiffre qui est loin de résoudre cette problématique sur lequel des gouvernements successifs se sont cassés les dents. En Centrafrique, le Conseil de sécurité des Nations Unies donne aujourd'hui mandat à une force européenne pour aider Africains et Français à rétablir l'ordre dans le pays. Les ex-rebelles de la Séléka, quant à eux, ont quitté la capitale Bangui. Une colonne de camions remplies d'aides alimentaires du PAM et de matériel militaire progresse lentement en provenance du Cameroun. Destination Bangui et ses centaines de milliers de déplacés. Le convoi patientait trois semaines à la frontière avant de prendre la route protégée par les militaires français. Voilà les premiers témoins qui ont traversé l'ouest du pays. Le pliage est énorme. Tous les villages, les mosquées sont brûlées. À chaque village que vous arrivez, il y a les hommes qu'on appelle, si c'est les anti-balakala, armés, des machettes, de n'importe quoi, prêts à abattre une personne. Aux portes de la capitale, le convoi croise une dizaine de véhicules chargés d'ex-rebelles Séléka. Avec armé bagage, ils ont quitté le centre-ville pour un camp situé au PK-12. Ce pays est dirigé par les forces, ça est multiforce. Donc on a reçu cet ordre de la Miska et de la Sangaris pour regrouper nos éléments, bien sûr, on a fait et on les a déplacés. Ils se disent prêts à se défendre contre les anti-balakala. Dans le centre-ville, comme dans les quartiers, le moindre déplacement est périlleux. Il y a des personnes dedans, il y a des gens qui sont là-bas. Cette famille terrorisée voulait rejoindre l'aéroport. Ils ont commencé à tirer sur nous. Ils ont été tentés de jeter les grenades sur nous. Vous êtes là, on a fait pour venir ici pour trouver la sécurité. Les violences sectaires se poursuivent, comme ici à Miskin, où jeunes chrétiens et musulmans s'affrontent. Et la présence de la force internationale n'empêche ni les tirs, ni les pillages, ni l'exode et les règlements de comptes. En Égypte, l'armée donne mandat à son chef Abdel Fattah al-Sissi pour se présenter à l'élection présidentielle. Voici l'homme mandaté par l'armée pour se présenter à l'élection présidentielle. En août 2012, Abdel Fattah al-Sissi prête serment devant le président Mohamed Morsi, l'ancien chef des renseignements militaires et promu président du Conseil suprême des forces armées. Quelques mois plus tard, c'est lui qui destitue le dirigeant islamiste après la manifestation de millions d'égyptiens contre le pouvoir des frères musulmans. Abdel Fattah al-Sissi se place déjà en sauveur de la nation. Nous refusons catégoriquement que l'Égypte rentre dans le tunnel obscur des tueries internes ou d'une guerre civile. Depuis, ce militaire de 59 ans est devenu l'homme providentiel pour beaucoup d'égyptiens en manque de sécurité et de stabilité. Le maréchal Fattah al-Sissi est le plus compétent dans cette période. C'est lui qui a soutenu le pays et le peuple. La popularité de celui qui vient d'être promu maréchal est bien orchestrée depuis des mois. Ses portraits sont partout, aux côtés du leader charismatique Gamal Abdel Nasser, une propagande qui ne passe pas auprès des jeunes militants laïcs. Ce sera une catastrophe parce que cela va à l'encontre de tout ce qu'on a combattu. La militarisation de l'État et le fait d'avoir un dictateur de l'armée. À trois mois de la présidentielle, le maréchal L-Sissi a vraiment la voie libre. Il n'a pratiquement à ce jour aucun adversaire déclaré. Revirement aujourd'hui de la cour de cassation en France, l'institution va se pencher de nouveau demain, mercredi 29 janvier, sur l'éventuelle extradition vers Kigali de ressortissants rwandais. Ils sont recherchés pour leur implication présumée dans le génocide de 1994. L'actualité en Thaïlande, c'est le maintien des législatives anticipées. Du 2 février prochain, le gouvernement refuse de céder aux pressions et menace des manifestants de bloquer le scrutin. Les négociations se poursuivent entre pouvoir et opposants, alors que la situation s'est légèrement calmée à Kiev. Voilà, c'est la fin de cette édition. Notons dans l'actualité que l'Airbus A380, considéré comme le plus grand avion commercial du monde, a atterri aujourd'hui à l'aéroport international d'Abidjan. C'est une première en Afrique de l'Ouest. L'arrivée de l'Airbus en Côte d'Ivoire se justifie par le Forum international des investissements ICI 2014 qui s'ouvre demain, mercredi 29 janvier à Abidjan. Voilà, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur RTL2. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada